Tout a commencé lors de la conférence d'un avant-match. L'entraîneur Wairid avait des propos déplacés vis-à-vis de l'équipe de RDC, qu'il a traité pratiquement de l'équipe faible, de l'équipe qu'il avait éliminée pour aller à la Coupe du Monde. Et durant le match, les journalistes marocains, les supporters marocains, n'arrêtaient pas de narguer les supporters congolais. Et quand ils ont marqué le but, c'était l'euphorie, c'était les insultes à la place de Jubilé. Et quand nous avons égalisé, ils ont commencé à nous traiter de tous les noms, on va dire de singes et tout. Et à la fin de la rencontre, l'entraîneur a voulu se prendre à Chancel Bemba, le capitaine de l'équipe de RDC. Ce dernier a refusé l'échange de mains que voulait lui tendre Wairid. Et Acme a voulu venir se battre avec Chancel. Et Chancel, qui est capitaine, a refusé de se battre parce qu'il s'est dit qu'il doit montrer, qu'il doit prêcher par l'exemple. Ils ont poursuivi les joueurs de RDC jusque dans les vestiaires. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas.